... L'écosystème est au cœur des préoccupations des start-upers, des entrepreneurs. Nous sommes toujours à jouer en josasse pour les universités d'été du MEDEF. Avec nous, Thomas Young et Aude Ducroquet, vous êtes coprésident, je suis obligé de lire ma petite carte, coprésident de la commission Innovation d'Angers Tourisme Lab, RFI Tourisme d'Angers. C'est un cluster pour aider les institutions et les start-up à se rencontrer pour innover, créer des opportunités du business. Bonjour, c'est à peu près ça. C'est une dynamique régionale. C'est un accélérateur en recherche, formation, innovation, RFI. Le but, c'est de faire rencontrer le milieu académique, le milieu institutionnel et le milieu des entreprises économiques, aussi bien pour la recherche que pour l'innovation et pour la formation. Donc il y a vraiment les trois piliers. Qui sont concernés ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité en particulier ? On est sur le tourisme. Dans les pays de la Douare, il y a 12 RFI qui ont été mis en place. Et nous, on représente le RFI Tourisme qui est situé à Angers. C'est quoi vos enjeux aujourd'hui ? Parce que vous avez un an et demi d'existence, c'est ce que vous m'avez dit. Donc c'est encore peut-être un peu jeune pour essayer de voir des résultats concrets. Mais vous avez besoin de croissance, vous avez besoin de grandir et de vous faire connaître. C'est ça ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses ? Effectivement. Donc on a été créé l'année dernière. L'enjeu est aujourd'hui d'amorcer la pompe. Et ce premier enjeu est réussi. Puisqu'on arrive à réunir autour de la table ces fameux acteurs institutionnels, ces fameux acteurs académiques et les porteurs de projets, les acteurs sociopros, ce qui était déjà une étape importante maintenant, et d'avancer ensemble sur des projets communs pour favoriser cette innovation dans le secteur touristique. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'un travaille en entreprise, vous et vous, vous êtes maître de conférence, vous êtes universitaire. Est-ce que c'est facile de se comprendre ? Je ne veux pas pousser le cliché trop loin, mais entre un entrepreneur et quelqu'un qui est, on va dire, derrière son bureau, ou en tout cas considéré comme tel, c'est pas toujours simple de se comprendre. En tout cas, nous, on l'a déjà vu. L'entrepreneur est aussi derrière son bureau et Aude vient aussi en entreprise. C'est simple de se comprendre parce qu'aussi, on a des objectifs communs. Aujourd'hui, à l'Université d'Angers qui porte ce cluster d'innovation touristique, il y a des chercheurs, des doctorants, et on les fait rencontrer les entreprises justement pour que les choix des thèses, les choix des recherches correspondent à des besoins que les entreprises peuvent exprimer justement dans ce secteur de l'innovation touristique. Est-ce qu'il y a quand même un exemple de thèse qui justement est en train de se rapprocher d'une entreprise, d'une structure quelconque ? Alors, il faut savoir qu'il y a eu 15 projets déjà de recherche qui ont été financés. Tous les projets sont forcément collaboratifs, c'est-à-dire des entreprises et des laboratoires académiques. D'accord. Qu'est-ce qui finance ? C'est une partie des entreprises ? Non, c'est financé vraiment par la région. C'est porté par l'Université d'Angers, donc l'Université finance aussi en partie. En grosse partie, c'est la région qui finance et l'agglo. La région des Pays de la Loire. Des régions des Pays de la Loire. Je vous laisse 30 secondes avec la caméra, parce que cette année, les universités d'été du Medef, c'est y croire. Dites aux start-upers, aux entrepreneurs qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'il faut y croire ? Et par la même occasion, pourquoi il faut venir vous voir ? Le tourisme est un enjeu capital au sein de la société. Il a un vrai rôle économique. C'est un rôle qui est complètement transversal, qui concerne plusieurs secteurs industriels et non industriels. C'est un des piliers de notre économie. Le tourisme est généralement, je ne vais pas dire le parent pauvre de l'innovation, mais quand on pose à l'innovation, on pense à des processus, des process industriels ou à des développements numériques, nouvelles technologies. L'innovation, c'est aussi les services, c'est aussi la formation, c'est les comportements. Il y a très peu d'innovation dans le secteur touristique. Il faut le mettre en place, c'est capital. La mayonnaise prend et ça va très vite. C'est un enjeu phénoménal et il faut nous rejoindre pour accompagner cette croissance. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Dans cette initiative, il y a une autre initiative qui est la création d'un cluster en innovation touristique qui a pour vocation à devenir indépendant après. C'est ce cluster qui est mis en avant pour les start-up. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir avec un projet. On est là pour aider à développer tous les projets des jeunes porteurs en tourisme. Les innovations démarrent toujours en équipe, en tout cas très souvent. Merci à vous d'être passés par notre plateau. Nous, on est toujours à jouer en Josas pour cette deuxième journée des universités d'été du MEDEF. Merci. Merci d'être accueillé. Merci. Merci.